Donc comme je l'ai dit lors de notre dernier échange, aujourd'hui c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui y réponds. Ok. Raphaëlle est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelques temps elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. C'est le minimum. Toi tu as grandi dans l'ingénierie relationnelle, tu viens avec moi régulièrement en formation, tu as également participé aux réunions du réseau des médiateurs professionnels de Martinique. Tu es également présente lorsque j'interviens dans des entreprises pour sensibiliser le personnel à l'intérêt de la qualité relationnelle. Bref, on peut dire que tu es dans le bain depuis longtemps quand même. Tu pourrais dire s'il y a des concepts qui ont été marquants pour toi au point par exemple de t'amener à penser autrement, à changer de représentation. Ou s'il y a des techniques que tu utilises dans ta vie tous les jours. Alors, j'ai eu du temps pour réfléchir à cette question pendant la semaine et j'en ai même discuté avec Sarah d'ailleurs. Sarah, c'est ta soeur ? Oui, c'est ça, c'est ma soeur. Oui, il faut le préciser quand même. Elle est médiateur professionnel et elle, pour le coup, elle a choisi, plutôt que de faire de la résolution de conflits, d'aller vers l'accompagnement relationnel. Il faudrait peut-être qu'on en parle un jour d'ailleurs avec elle. Exactement. Je pense que ce serait intéressant d'avoir ce retour là-dessus. Tout à fait. Donc, en en discutant avec Sarah, j'ai relevé des concepts et même des outils qui m'ont vraiment aidé à dépasser des situations que je jugeais difficiles. Par exemple, la dernière fois, on a parlé de l'intérêt de savoir diversifier sa communication. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser lors de prises de parole pendant mon parcours universitaire, par exemple. C'est-à-dire que naturellement, j'aurais plutôt tendance à bien travailler mon discours, à bien le structurer, à le construire de manière logique. Mais je n'aurais pas forcément pensé à donner des exemples ou des métaphores ou des images. Bref, je n'aurais pas pensé à donner à voir au public. Et j'aurais peut-être même oublié d'interpeller mon auditoire. Et en travaillant sur ces aspects-là, j'ai bien vu qu'en commençant directement par impliquer les personnes, en posant des questions ou en leur proposant des situations sous la forme de « vous avez peut-être déjà vécu telle situation » ou « vous vous êtes déjà dit telle chose », ben en fait, j'ai vu qu'il y avait un autre impact. C'est-à-dire qu'en utilisant cette forme de discours, j'ai remarqué que j'arrivais plus facilement à avoir l'attention du public et à l'emmener avec moi sur la réflexion que je proposais. Oui, parce que là, en fait, tu reprends les trois composantes de la rhétorique d'Aristote avec l'éthos, le pathos et le logos. On en a parlé la dernière fois. Oui. Et tu dis, en fait, que quand tu as remarqué que quand tu privilégies le pathos, eh bien, tu suscites tout de suite de l'intérêt chez ceux qui t'écoutent. Oui, avec un impact très clair, puisque ça m'a permis d'avoir de bonnes notes et même des bons retours de mes profs. En effet. Alors, je te vois avec ton petit papier à la main et tu as noté plein de points à aborder. Oui. Oui, alors, il y a un point qui me semble important et qui a vraiment changé ma relation aux autres. Et c'est la compréhension du fait que les personnes font les choses pour elles-mêmes et pas contre moi. On en a parlé dans un podcast et de façon assez fluide d'ailleurs, mais moi, ça m'a vraiment pris du temps pour bien l'intégrer. Et ce qui m'a amené à le comprendre, c'est quand j'ai constaté que moi, quand je fais quelque chose, je le fais d'abord pour moi-même et parfois sans même penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur les autres. Donc, en inversant cette réflexion, j'ai pu me dire que, par exemple, si un ami ne venait pas à un rendez-vous que nous avions, en donnant des explications plutôt succinctes et parfois auxquelles j'avais du mal à croire, je n'avais pas à le prendre contre moi comme un affront ou comme une preuve de désintérêt de sa part. Mais je me disais plutôt que cet ami, en fait, il avait ses propres raisons et qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs, mais ça n'avait rien à voir avec moi personnellement. Et le fait de comprendre ça, ça allégit beaucoup de mes relations parce que ça m'a permis de dédramatiser et de ne pas donner prise à des sensations ou même à des émotions désagréables que je pouvais vivre. Donc, non seulement ça me met plus de légèreté dans ma relation à moi, mais ça rend aussi plus légère la relation que j'ai aux autres. Parce que quand les autres constatent que je ne suis pas fâchée ou que je ne le prends pas mal, ça contribue à renforcer la relation et finalement à dire les choses plus facilement. Alors là, dans ce que tu évoques, il y a également le fait que quand les personnes ne savent pas dire quelque chose, elles peuvent être maladroites. Et là, dans l'exemple que tu donnes avec l'ami, vous avez rendez-vous, il annule le rendez-vous avec des explications que tu as qualifiées, toi, de succinctes. Peut-être, en fait, qu'il était mal à l'aise, mais ne sachant pas comment dire les choses, peut-être par crainte que tu les accueilles mal, il a fait comme il a pu et comme il a pu, ça peut être maladroit. C'est exactement ça. Parce qu'en plus, il me l'a dit après, qu'il avait eu un impératif familial, mais il se sentait tellement mal à l'aise de me le dire qu'il m'avait envoyé un message du genre « désolé, je ne peux pas venir ». Donc c'est d'abord le fait que des personnes peuvent être maladroites parce qu'elles se trouvent en difficulté pour énoncer les choses, mais en reconnaissant cette légitimité à être maladroit, ça te permet, toi, de dépasser l'émotion qui te serait désavéable et finalement de ne pas lui en vouloir. Et en conséquence, comme tu ne prends pas les choses contre toi, ça te permet aussi d'être plus légère émotionnellement et d'impulser quelque chose de plus fort dans la relation. Oui, c'est ça. Et cette chose, c'est la confiance. C'est-à-dire que si je sais que je peux te dire tranquillement ce que je vis sans la crainte d'être jugée, dans cette relation, je me sens en liberté. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu parles de liberté, c'est aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a amené, et qui m'amène toujours d'ailleurs, à faire attention à mes attentes vis-à-vis des autres. En discutant avec toi, je me suis aperçu que je pouvais projeter des attentes dans certaines relations et que j'étais déçue quand ces attentes n'étaient pas satisfaites. Très souvent, je ne verbalisais pas ces attentes comme si l'autre devait savoir ce qui était important pour moi. Oui, et comment il pourrait le savoir si tu ne l'as pas dit ? Oui, c'est ça. Ça, ça serait l'idée que l'autre est tellement comme moi qu'il devrait avoir les mêmes représentations de la relation, de l'amitié, de la fidélité. Mais ça, c'est une négation de l'altérité, c'est-à-dire reconnaître que l'autre est différent. Oui, et que ce qui n'est pas dit n'est pas conséquent pas su. Donc, c'est là où poser un acte de communication est important. Et ça, tu le dis beaucoup en formation parce que ce défaut de communication amène souvent les relations à se dégrader. Oui, exactement. Oui, donc là, il y a deux points dont on a déjà parlé dans des podcasts. C'est d'abord clarifier ses attentes, savoir les énoncer. Et donc, ça veut dire d'abord savoir les identifier. Et ça, ça nécessite un moment de réflexion. Et puis, il y a l'autre point, c'est savoir dire les choses quand elles sont importantes pour nous, mais qu'elles ne sont pas faciles à dire parce qu'en fait, on craint que l'autre se vexe. Et on avait même parlé de cette prévention qu'on pouvait faire en disant à la personne j'ai quelque chose à dire, ce ne sera peut-être pas facile à entendre, mais c'est quelque chose pour moi qui est important dans notre relation. Alors oui, il y a ça, mais même au-delà de ça, il y a aussi le fait que je ne peux pas attendre la même chose de tout le monde. J'ai des amis, mais je n'ai pas la même relation avec chacun d'entre eux. Et ça, ça n'a vraiment pas été simple pour moi de m'adapter au caractère de chacun et à la disponibilité de chacun, même au point de vue de chacun. Ça, c'est toujours, quand tu dis ça, c'est toujours le sujet de l'altérité. Chacun est différent. Mais tu as peut-être constaté que cette flexibilité que toi, tu as pu mettre en œuvre dans tes relations, ça t'a peut-être permis d'aller explorer chez toi des champs que tu n'avais même pas imaginé pouvoir explorer. Oui, c'est clair qu'en écoutant les expériences et les avis des personnes, je peux être exposé à de nouvelles idées, de nouveaux passe-temps et même de nouveaux modes de pensée qui peuvent élargir mes propres horizons. Tu vois, par exemple, moi, je fais du badminton depuis plus de dix ans. Oui, largement. Et c'est seulement depuis deux ans que j'ai commencé à faire des compétitions. Mais parce que, enfin, pourquoi tu le précises là ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Avant, en fait, je me contentais des entraînements organisés dans le cadre de ma cotisation annuelle. Et pour aller en compétition, il fallait payer. Et je n'arrivais pas à comprendre que d'autres joueurs puissent vendre un intérêt à payer en plus pour juste jouer au bad, en fait. Et un jour, j'ai discuté avec un joueur que j'ai pu rencontrer en entraînement. Et c'est vraiment lui qui m'a amené à avoir un autre point de vue sur la question. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a amené à réfléchir autrement. Et sans cet échange, je serais restée sur mon point de vue et je n'aurais pas vécu le moment de plaisir des compétitions avec la rencontre avec d'autres joueurs qui sont tout aussi passionnés que moi. Les moments de stress, d'incertitude, mais qui t'amènent à dépasser les déplacements par équipe, d'ailleurs même par un club. La formation des différents doubles, parce que quand on joue à plusieurs, on joue en double. Les préparations aux compétitions. Enfin, vraiment, heureusement qu'il a su m'en parler parce que maintenant, je ne peux pas m'imaginer ne pas aller à une compétition qui est organisée en Martinique. Donc ça, c'est vraiment top. Et je dirais même que d'une manière générale, la compréhension de l'altérité m'a amenée à être plus patiente, plus à l'écoute et même plus dans la compréhension des points de vue de chacun, sans imposer mon point de vue comme s'il était universel. Et puis aussi, ça m'amène à constater qu'il y a des choses que je ne peux pas changer. D'abord, les personnes. Les personnes, je ne peux pas les changer. Et puis les événements aussi. Ils sont tels qu'ils sont et ça, je ne peux pas faire qu'ils soient autrement. Oui, c'est l'idée que s'il pleut, tu peux très bien te dire « Oh là là, je ne peux pas sortir. C'est terrible. Je vais être obligée de rester chez moi. » Mais tu peux te dire aussi que c'est une opportunité pour toi d'aller danser sous la pluie. Par exemple. Et cette manière-là de te projeter, ça fait que tu deviens actrice de la manière dont tu vis une situation. Exactement. Et j'ai bien compris que c'est moi qui décide de la manière dont je vais vivre une situation qui m'arrive. Mais clairement, ce n'est pas toujours facile. Et avant, j'aurais plutôt eu tendance à vouloir camouffer mes émotions négatives parce que j'avais peur qu'elles me submergent ou qu'elles prennent trop de place. Mais en fait, j'ai compris qu'il vaut mieux que je les reconnaisse que même je leur donne un nom et que je les accueille. Mais quand tu dis leur donner un nom ? Oui, je veux dire que je sois capable de les identifier, de me dire par exemple « Je suis déçue » ou « Je me sens vraiment frustrée, je ne me sens pas reconnue, j'ai peur, j'ai la crainte d'échouer. » Et le fait de les identifier, ça me permet de leur donner la possibilité de ne pas en tirer et de mettre en place tout de suite une réflexion qui va penter sur ce que je peux faire pour dépasser cette crainte ou ce doute. Donc en fait, ce n'est pas de la négation de cette émotion négative qui t'arrive, c'est lui donner la possibilité de te traverser. C'est ça. Et en même temps, ça te donne la même possibilité avec les émotions positives où là aussi, tu peux faire la même chose, les reconnaître, leur donner un nom, les accueillir. Ça te permet d'en prendre conscience et puis d'en profiter et d'en jouir. Donc, tu as dit beaucoup de choses. Là, il y a peut-être encore d'autres points. Je vois sur ton papier qu'il reste quelques éléments accroités. Oui. Par exemple, maintenant, je fais beaucoup plus attention à mes interprétations. Je sais que mon cerveau fonctionne comme ça parce qu'il a besoin d'interpréter ce qu'il ne sait pas mais franchement, je reste vigilante. Et je vais te donner un exemple. Quand j'étais étudiante, j'avais rendez-vous avec un groupe d'amis à la fac et en les attendant, je m'occupais comme je pouvais donc je scrollais sur mon téléphone. Et quand le premier est arrivé, du coup, j'étais contente. Voilà, j'ai fermé mon téléphone et on a commencé à discuter. Quand les autres sont arrivés, ce premier ami qui m'avait rejointe a dit « Ah, quand je suis arrivé, Raphaël, elle a vite rangé son téléphone. Elle doit nous cacher des trucs. » C'est-à-dire qu'il s'était imaginé que mon geste d'empressement à me séparer de mon téléphone trahissait une cachoterie. Alors que pour moi, c'était plutôt « Ah, vous êtes arrivés, ben voilà, je mets mon téléphone de côté pour pouvoir être disponible et profiter du moment. » Et là, en inversant la situation, je me suis dit « Peut-être que moi-même, il m'arrive d'interpréter quand les autres font ou disent des choses. Et peut-être que je me trompe et que ce que je me raconte dans ces situations-là pourrait amener des malentendus similaires. » Mais là aussi, c'est de l'attention de chaque instant. Et si je l'ai compris sur le papier, c'est pas toujours évident de le mettre en œuvre. Donc tu vois, c'est la même chose que quand quelqu'un me fait une remarque qui m'est désagréable, surtout quand c'est une remarque sur mon travail. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai appris. C'est ton talent d'Achille, ça. Ouais, ouais. Je sais que la personne ne le dit pas contre moi. Je sais qu'elle parle de son point de vue, qu'elle regarde les choses de son référentiel. Je sais tout ça. Mais pour ne pas donner prise, parfois, ça me demande vraiment un gros effort. Ah, ben écoute, ça me rassure. Donc ça veut dire que tu as encore du travail à faire parce que tu vois, j'ai cru l'espace d'un instant que j'avais une fille parfaite. Non, non, non. Mais c'est plutôt le chemin du bien-être avec moi-même que je cherche. Mais en fait, c'est plus que ça parce que avec Sarah, on avait cet échange la dernière fois sur le fait que plus l'ingénierie relationnelle se répand et plus ça donne aux personnes la possibilité de comprendre la nature humaine, son fonctionnement, d'être outillée et de ce fait d'être moins en conflit. Et peut-être petit à petit de dessiner les contours d'une société où l'entente sociale veut dire quelque chose. D'ailleurs, peut-être que Sarah pourrait dire ce qu'elle a fait de l'ingénierie relationnelle parce qu'avec sa profession de médiateur, c'est vrai qu'elle ne fait pas forcément de résolution de conflit mais elle est plus tournée vers l'accompagnement. Exactement. Je me demande bien comment elle aborderait le sujet. Oui, écoute, je trouve que c'est un excellent sujet pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...